Du fromage, dans le garde-manger, il y a toujours du fromage qui traîne. Puis à la cave, il y a des bonnes bouteilles. Elle monte tout ça. C'est bientôt prêt. Ah ouais, ça sent très bon ! Soupe au clou ! Je suis spécialiste. Le duc et la vichesse de Bretagne, quand ils se font servir la soupe au clou, ils exigent une nappe, jolie nappe, avec des beaux couverts. Oh ! Elle se voit déjà manger comme le duc et la vichesse de Bretagne. Dans l'armoire, la nappe, la belle nappe qui avait brodé sa mère avec des oiseaux en bleu dessus. Les belles assiettes. Les couverts de la ménagère qu'elle a eus pour son trinceau. La boule de paille prête, le fromage, le vin, elle met même un petit bouquet de fleurs. C'est quasiment prêt. Ça sent bon. Il plonge sa louche. Le clou dans la poche. C'est prêt. Oh ! La soupe au clou ! Je n'ai jamais goûté ça, moi. Vous pouvez apporter les assiettes. Dans un silence religieux, il serre. Et dans un silence religieux, il mange. Oh ! C'est bon ! Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça. Oh ! C'est vraiment très très bon. Et il mange. Le ventre est bien chaud. Le pain, le vin, le fromage, tout est passé. Les joues sont rouges. Et après le repas, ils s'installent près du feu tous les deux. On commence à raconter. Il lui raconte les gens qu'il a rencontrés dans ses travaux, les choses qu'il a vues. Elle lui raconte des histoires de carriens. Elle lui raconte des blagues. Il rigole. Il passe une très bonne soirée. Au moment d'aller se coucher, elle se dit quand même, je ne vais pas le laisser dormir par terre. Écoutez, monsieur, il y a la chambre de mon fils qui est, quand il était jeune homme, si vous voulez, vous pouvez dormir là. Oh ! Ma foi, ce n'est pas de refus. Et il dort dans la chambre du fils. Le lendemain matin, la dame l'accueille avec un petit déjeuner, du café bien chaud, avec une bonne goutte de lambic pour la route. Et puis, c'est l'heure de partir. Les voilà dehors, devant la maison. On se dit les choses qu'on se dit quand on se quitte. Il va pour lui tendre la main. Elle sort de sa poche une pièce et lui met dans sa main. Ça, c'est pour là ! Pour m'avoir appris à faire la bonne soupe au clou. Oh ! C'est rien, dit le monsieur. Et puis, il s'en va. Et au bout du chemin, il se retourne et elle aussi. Oh, il a disparu. Oh ! C'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre des si bonnes personnes. et voilà ! Merci.